Oups, oui c'est bien moi Toto. Par contre il est préférable de ne pas prendre ce chemin de traverse pour visiter ma collection. Yaorana et Maéva dans ce spécial hors série numéro 40 de ce mercredi 14 janvier 2021. Comment allez-vous les amis ? Me voici au centre-ville et je me rends chez Muscovado en compagnie de Grogu. Effectivement, le gérant super sympa m'a contacté pour une nouveauté surprenante. Allez, on y va. Là, voici cette nouveauté. C'est pas malin, je crois bien que Grogu a fini par l'adopter. Et oui, il faut bien occuper les petits enfants comme Grogu et aussi bien les grands enfants comme moi durant ces vacances scolaires. Allez, je passe en caisse. Il est temps à présent de rentrer à la maison. Me voici de retour dans ma chambre de méditation. Et j'immortalise ce nouvel arbre. Il est temps pour l'arrivage. Allons à l'extérieur pour le déballage. Le temps un peu capricieux adoucit fort heureusement cet été un peu trop chaleureux. Alors, il est temps maintenant de regarder un peu de plus près ces figurines pop. D'ailleurs, au passage, voici la pop numéro 355 achetée également chez Muscovado et visible dans ma vidéo spéciale hors série numéro 28 du mardi 10 novembre 2020. Voici donc la pop de Mando tenant dans ses bras Grogu. Un petit tour de la boxe. Et il porte le numéro 402. Cette figurine prend ici position pour un décollage dans les airs et visible dans l'épisode 6 ou chapitre 14 intitulé la tragédie de la série The Mandalorian saison 2 afin que Grogu puisse connecter à un Jedi. Alors, dis-moi Grogu, as-tu réussi à te connecter avec un Jedi ? Si vous l'exposez comme je l'ai fait, cela lui donnera ce bel effet de décollage. Un très bon choix de la part de Funko Pop pour mettre la figurine en valeur par l'ajout de ses flammes et fumées translucides. ? Générique ? Générique je passe maintenant à ce paquet contenant mando gros goût et leur monturent le banta un petit tour de la boxe et il porte le numéro 416 ainsi mando dans l'épisode 1 ou chapitre 9 intitulé le marshal toujours de la saison 2 de la série the mandalorian chevauchent ce banta afin d'aider en même temps les villageois de mos pelgo et le peuple tuscan à combattre le puissant dragon krait et c'est encore une bien belle figurine cartoonesque de chez funkopop la réalisation est vraiment top bon 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 voilà le happy content dans l'épisode 1, chapitre 1, intitulé « Le Mandalorien sur la planète Alvara VII ». Pour rappel, ce Banta est apparu de la toute première fois dans le film « La guerre des étoiles » en 1977, intitulé « Un nouvel espoir ». On pouvait ainsi voir sur Tatooine les Tuscan Raiders, chevauchant leur Banta afin de capturer Luke Skywalker à la recherche de R2-D2. Et je vous présente mes figurines de Banta avec de véritables poils de Banta. Non, je plaisante. Ce paquet de figurines est sorti en 1998. Ici la version 2007 contenant 6 figurines afin de fêter les 30 ans de Star Wars. Il existe une variante de ce pack avec des vêtements de couleur marron. Et le voici. D'ailleurs, ils ont même interchangé les places des figurines à pied. Je tiens à remercier les très sympathiques gérants de chez Muscovado qui m'ont permis de me balader et de filmer librement dans leur magasin coiffé de mon casque de Boba Fett. Voilà, se termine cette vidéo spéciale hors série. Marourou de l'avoir visionné jusqu'au bout. Marourou également, si vous aimez cette vidéo, en mettant un fulgure au pouce levé. Et si vous vous abonnez à ma chaîne. Surtout, prenez soin de vous. Et je vous dis, telle est la voie. Nana ! Merci. 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 Merci.